coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier jour numéro 12 nous sommes déjà à la moitié du calendrier de l'avant oui 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 quelle tristesse bon toutes les bonnes choses ont une fin mais nous reste encore 12 jours voilà allez jour numéro 12 de chez blissime du jour numéro 12 de blissime ça c'est lourd tu triches avant moi alors c'est un savon sans parfum sans conservateur sans colorant mon savon neutre provençal à tester moi ça me gêne pas puisque j'utilise que du savon puisque j'ai une peau qui est assez atypique et atopique et du coup c'est un peu compliqué tout ce qui est gel douche et tout ça donc bah impeccable on va tester ouais trop trop bien oui tout à fait c'est que emeline je lui ai pris légalement le calendrier blissime et toi le c'est fort voilà vous savez tout donc saga post crap alors saga post crap nous avons une plaque transparente extraordinaire attendez je vais mettre un truc derrière donc plutôt sympa elle a un petit nœud ici donc on peut mettre une ficelle ça peut faire simple et l'attaché et l'attaché tout à fait ensuite la fée du scrap le jour numéro 12 bon ça serait bien un tampon ça encore oui pourquoi pourquoi encore je suis encore je n'ai pas eu beaucoup de moi deux à ben voilà elle a tout raison un très joli papillon le portrait craché de maman hop je vous mets ici un très joli papillon il est très très chouette c'était dans le sac à poste le tampon hier oui c'est un coup d'hier pour ça je te dis je mélangeais deux mélangeais deux voilà camille camille donc allons voir le calendrier le l'indice du jour je vous montre la page numéro 12 voilà pour t'entraîner et créer deux cadeaux pourtant je vous montre quand même les colis parce que moi j'ai les j'ai le visuel mais voilà du papier du papier du crayon des crayons du papier papier ou du crayon gomme soit du papier soit un livre une ardoise d'une ardoise non c'est ça se pique trop pour être une ardoise non non un livre je dirais ou du papier et puis des pinceaux des crayons comment se trapper pour les nuls ça va toi ça je sais pas peut-être des crayons ah non je regarde juste par la fenêtre là moi c'est ça allez donc soit du papier ou un livre si c'est du papier j'ai raison voilà un très joli livre fleurs et feuillages comment scrapper on dit le son non c'est pour s'entraîner à l'aquarelle à l'aquarelle ça il faudrait plus que d'igle à son papa non il est magnifique là faut faire s'entraîner à faire des tâches c'est trop bien ça je vais te le piquer Noélie il arrive bien faire des tâches pourquoi là c'est pour faire des feuilles là c'est pour faire des fleurs des fleurs en fait ça donne des idées quoi tu t'entraînes regarde c'est un cahier d'entraînement oui mais ça peut donner des idées et non là c'est pour faire ah tu connais direct dedans oui oui ah bah dis donc t'es pas blonde mais presque t'as le comprenoir difficile toi hein bah non mais toi tu te recoupes car il y a des étapes bah oui il y a des étapes étape par étape trop trop bien et le tour de tronc c'est pareil ils ont des étapes oh le joli coquico mais c'est une belle force alors à la fin on a toute une petite sénette avec des compositions super chouette ouais trop bien alors j'ai pas fini parce que avec j'avais également des pochoirs donc la forme de tâches de d'aquarelle et là un pochoir avec des chiffres et des lettres on dirait comme un pigeon là qui s'écrase et le deuxième alors j'entendais que ça bougeait dedans une souris non il n'y a pas de souris tu m'en fais une belle souris toi c'est des gommes ? non ça m'a l'air d'être une petite palette d'aquarelle avec l'intitulé flower donc hop c'est glissé comme ceci dedans et j'ai ces couleurs ci d'aquarelle trop trop bien et bien merci infiniment maintenant j'ai plus qu'à m'entraîner à l'aquarelle avec tout ça ils sont comme dans la palette hein ? là il y a une couleur qui est comme dans la palette que tu m'as donnée ah oui je te dis qu'est-ce qu'elle me raconte mais trop trop bien ça a donné envie de faire de l'aquarelle ça et bien écoute merci infiniment donc ça je crois que Camille elle l'a présenté sur sa chaîne avec un livre je crois que c'était cet été où elle s'était exercée à l'aquarelle à faire des feuillages etc avec ses aquarelles donc si vous ne l'avez pas vue allez-y si vous êtes intéressés par l'aquarelle bien évidemment c'est toujours sympa d'avoir des carnets d'entraînement comme ceci il y a eu beaucoup de chaînes cet été qui ont proposé de bien connaître ses aquarelles en mélangeant ses aquarelles ses différentes couleurs donc c'est toujours pratique et intéressant d'aller s'entraîner à jouer avec ses aquarelles tout simplement jouer avec son matériel c'est trop trop bien oh celle-ci j'adore les couleurs trop bien mais je vais aller feuilleter ça du coup merci Camille merci la fée du scrap merci Sagapo Scrap et puis on se retrouve demain pour le jour numéro 13 allez bisous bye bye bisous